Pour son anniversaire, Anita veut inviter des amis et se faire livrer des pizzas. Chaque pizza coûte 8,50€ et pour 42,50€, elle peut acheter P-Pizza, choisir l'équation qui traduit cette situation. Donc voilà, on nous propose ce problème qu'il faut en fait mettre en équation. Alors je vais le relire en soulignant bien les données. Donc Anita veut inviter des amis et elle veut se faire livrer des pizzas. Voilà, chaque pizza coûte 8,50€ et pour 42,50€, donc ça c'est la somme dont elle dispose, elle peut acheter P-Pizza. Donc il faut qu'on choisisse parmi ces équations-là, mais on va essayer d'aborder le problème sans regarder ça d'abord. Alors ce qu'on sait, c'est qu'elle a dépensé cette somme-là au total, 42,50€. Et en fait, cette somme-là, elle est divisée en un certain nombre de pizzas qui coûtent chacune 8,50€. C'est-à-dire que si je divise le prix total par le prix de chaque pizza, 8,50€, et bien je dois obtenir le nombre de pizzas. Voilà, ça c'est une façon de voir déjà les choses. Ici, je répète, ici c'est le prix total. Prix total. Ici, c'est le prix par pizza. Prix par pizza. Et ça, du coup, c'est le nombre de pizzas. Nombre de pizzas. Voilà, alors en fait, là on a une équation, P doit être égale à 42,50 divisé par 8,50. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette équation-là, eh bien on la retrouve ici, c'est celle qui est là, 42,5 divisé par 8,5 égale P. Donc cette équation-là, elle nous va. Alors c'est pas parce que celle-là est bonne que les autres sont fausses, donc on va quand même aller les observer. Alors on va regarder la deuxième. Ici, on nous dit que P doit être égale à 8,5 fois 42,5. Bon, en fait, c'est pas possible ça, puisque on a vu que cette équation-là est la bonne. Et celle-ci, elle nous dit que P est égale à 42,5 divisé par 8,5. Donc on peut pas avoir P égale à 8,5 multiplié par 42,5. Donc celle-ci, je vais la barrer. Celle-là, elle ne va pas. Alors la dernière, 42,5 multiplié par P égale 8,5. Alors là, c'est intéressant, parce qu'en fait, le raisonnement qu'on a fait ici pour tomber sur cette équation-là, on aurait pu le faire un peu différemment en partant des pizzas elles-mêmes, et non pas du total. Donc si une pizza coûte 8,5 euros, 8,50 euros, ça veut dire que deux pizzas vont coûter deux fois 8,50 euros. Et ça veut dire aussi que P pizza, ce P qui est là, le nombre de pizzas, vont coûter P fois 8,50 euros. Donc 8,5 fois P. Ça, ça va être le prix total qu'il faut payer pour acheter P pizza, et donc ça doit être égal à 42,50 euros. Alors en fait, cette équation-là, elle est tout à fait équivalente à celle-ci. Ces deux-là sont des bonnes équations. Et en fait, cette équation-là nous permet d'éliminer celle-ci, puisque ici, on a les mêmes nombres qui interviennent. 42,5, P et 8,5, mais dans la bonne équation qui est ici, on a 8,5 multiplié par P, qui doit être égal à 42,5, alors que là, c'est 42,5 multiplié par P, qui est égal à 8,5. Et si on essaye de passer de cette équation à cette équation, par exemple, on peut diviser par P des deux côtés. Je divise par P des deux côtés. Donc ici, les P vont se simplifier, et ce qui va me rester, c'est 42,5 égale 8,5 divisé par P. Or ici, ce qu'on nous dit, c'est que 42,5 est égal à 8,5 multiplié par P. Donc cette équation-là, elle n'est pas bonne non plus, je la barre aussi. Donc finalement, la seule qu'on devait choisir, c'était celle-là. Bon, on va faire un autre exercice du même genre, celui-ci. Et là, je vais lire l'énoncé en soulignant bien les informations qui sont données. Pour organiser une sortie, la classe de M. Hermann organise une vente de sucrerie. La classe dispose de ses paquets de bonbons et doit récolter 500 euros. La vente de chaque paquet de bonbons leur apporte un bénéfice de 2,75 euros. Donc ils doivent récolter 500 euros en vendant ses paquets de bonbons et chaque paquet de bonbons leur apporte un bénéfice de 2,75 euros. Écrire une équation que les élèves pourront résoudre pour déterminer le nombre de paquets de bonbons qu'ils doivent vendre. Donc là, c'est une manière de les aider. Ils savent ce qu'ils doivent récolter, ils savent ce qu'ils gagnent avec chaque paquet de bonbons, mais ils ne savent pas combien de paquets ils doivent vendre. Alors on va essayer de les aider. Pour nous, il ne va pas s'agir de déterminer le nombre de paquets de bonbons, mais d'écrire une équation qui va leur permettre de déterminer ce nombre de paquets de bonbons. Alors il y a plusieurs façons de faire, comme tout à l'heure. Ici, je peux commencer par me dire que si je vends un paquet de bonbons, je vais récolter 2,75 euros. Donc si je vends deux paquets de bonbons, je vais récolter le double de ça, donc 2 fois 2,75. Et en fait, si je vends ces paquets de bonbons, je vais récolter 2,75 multipliés par C. Alors ça, c'est la somme totale récoltée. Et en fait, cette somme totale récoltée, on sait qu'elle doit être égale à 500 euros, c'est dit ici. Donc 2,75 multipliés par C, ça doit être égal à 500. Et voilà, là, on a terminé en fait, puisqu'on a trouvé une équation, qu'on ne va pas forcément résoudre ici, mais cette équation-là va permettre de trouver la valeur de C. Alors on aurait pu faire différemment, on aurait pu se dire, je dois récolter 500 euros, enfin, ils doivent récolter 500 euros. Chaque paquet de bonbons leur apporte un bénéfice de 2,75 euros. Donc si je divise 500 par 2,75 euros, eh bien je vais obtenir le nombre de paquets de bonbons que je dois avoir, donc je vais obtenir petit C. Voilà, et ça aussi, c'est une équation. En fait, là, il suffit de faire cette division pour trouver la valeur de C. Donc celle-là est plus directe, mais ce sont deux équations équivalentes. Et d'ailleurs, on peut très bien voir comment on passe de l'une à l'autre, comme ça, puisque dans cette équation-là, si je multiplie les deux membres par 2,75, je vais avoir 2,75 fois 500 divisé par 2,75. Là, c'est ce membre de gauche que j'ai multiplié par 2,75. Et ça sera égal à petit C multiplié par 2,75. Donc là, les 2,75 se simplifient, et en fait, on retrouve exactement cette équation-là. Sous-titrage ST' 501